Bonjour, je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous annoncer, si vous ne le saviez déjà, que la FIC a terminé la rédaction des textes de la nouvelle convention collective. La signature de cette nouvelle convention a eu lieu vendredi soir dernier, soit le 25 février, en présence des représentants de la Fédération, du ministère de la Santé et du comité patronal de négociation. Cette nouvelle convention pour les 60 000 membres de la FIC entrera en vigueur le 20 mars prochain et viendra à échéance le 31 mars 2015. Cette dernière étape vient mettre un terme à un long processus de négociation qui aura demandé beaucoup de patience et de détermination. Les gains obtenus dans la nouvelle convention sont un pas de plus vers la pleine reconnaissance de la valeur et de la grande contribution des professionnels en soins dans la dispensation des soins de qualité à la population québécoise. Le contenu de cette nouvelle convention prouve que nous avons eu raison. Nous avons eu raison de croire que les professionnels en soins méritaient mieux que ce que le gouvernement offrait en juin 2010. La FIC a eu raison de prendre le risque de poursuivre son combat seule alors que toutes les autres organisations syndicales avaient conclu des ententes de principe. Non seulement la FIC est l'organisation qui a obtenu les gains les plus importants, voire historiques, mais sa bataille permettra à d'autres personnes qui ne sont pas membres de notre organisation d'en bénéficier. On sait déjà, entre autres, que la rémunération de la période de chevauchement et la prime de 2 % pour les personnes non visées par le chevauchement seront octoyées à des membres de d'autres organisations syndicales. Certaines d'entre vous diront que c'est injuste. Eh bien, moi, je dis tant mieux. Tant mieux si certains de nos collègues bénéficient des fruits de notre lutte. En fait, cela vient confirmer que la FIC est l'organisation qui a le mieux défendu les professionnels en soins. Est-ce que ce nouveau contrat de travail réglera tous les problèmes? La réponse est non. Cependant, cela nous permettra de traverser plus sereinement les prochaines années. Maintenant que les professionnels en soins ont une nouvelle convention collective, il faudra s'assurer que les employeurs la respecteront. Nous devrons être vigilants et ne pas céder aux voies d'évitement ou de contournement que tenteront de prendre les employeurs du réseau de la santé pour ne pas respecter les droits des professionnels en soins. Nous avons toute la responsabilité individuelle et collective de se faire respecter, et ce, quotidiennement, comme femme, comme professionnelle, comme travailleuse. Je suis profondément convaincue qu'ensemble, nous y arriverons. Merci et à bientôt.